Bonjour à tous, je suis Hugo Abba et je suis juriste en droit rural. Et moi c'est Louis Poulin, je suis éleveur laitier dans la Manche. Si on a la chance d'être devant vous aujourd'hui, c'est pour vous présenter Gaston, qui est la première Legal Tech spécificité agricole. Mais avant de rentrer dans les détails, je vais laisser Louis vous parler de son installation. Je suis installé depuis le 1er janvier et je me suis rendu compte quelques jours après que le juriste qui m'accompagnait depuis le début avait oublié de créer ma société. Donc j'ai dû rapidement trouver une solution et je me suis débrouillé pour créer ma société moi-même, en créant moi-même mes documents. Heureusement, j'ai pu compter sur l'aide de mes amis juristes pour m'accompagner dans les démarches. Et c'est comme ça qu'est né Gaston. Car malheureusement, en réalité, le problème qu'a eu Louis est un problème que rencontrent beaucoup d'autres agriculteurs. En effet, ils rencontrent souvent des difficultés à avoir accès à de l'information juridique de qualité ou encore à des services juridiques de qualité. Partant de ce constat, on s'est décidé de créer une plateforme numérique en ligne qui permettrait à tout le monde d'avoir accès à de l'information juridique de qualité, mais également un générateur de contrats et d'actes réglementaires. Et enfin, à du conseil par des professionnels du droit rural que nous aurons nous-mêmes sélectionnés. En travaillant toute la journée avec notre super team d'équipiers, on s'est aussi rendu compte qu'en fait, tout le monde est concerné. Vous pouvez être concerné. Car que vous soyez propriétaire foncier, que vous soyez entrepreneur en ETA ou encore conseiller juridique agricole, Gaston peut vous apporter des solutions et des réponses. Nos concurrents sur le marché, là, on les connaît très bien. Ce sont des acteurs historiques du juridique agricole. Mais on le sait, aujourd'hui, ces acteurs souhaitent s'orienter de moins en moins vers du juridique de base. L'autre marché a bien observé, c'est celui des Legal Tech. En France, il y en a plus de 200. Et elle propose aujourd'hui des services juridiques, principalement aux sociétés commerciales et artisanales, mais pas du tout dans l'agricole. Donc, pour bâtir Gaston, ce que nous, on veut faire, c'est se baser sur l'expérience de ces Legal Tech existantes, mais y apporter notre expertise en droit rural et ainsi répondre aux besoins du marché. Alors, comment on va faire ? On prévoit un calendrier de développement en deux étapes. Première étape, cet été, avec la publication d'un site et la mise en ligne d'articles informationnels gratuitement. Deuxième étape, qui se passera plus en fin d'année, avec l'entrée en incubateur et la publication sur le site d'un générateur de documents. Donc, le client pourra acheter ses documents à la pièce et on pourra profiter de toute la génération de flux des articles pour capitaliser. Au niveau du financement, on est sur un site Internet, donc on sera principalement sur un financement sur des fonds privés. Néanmoins, une dotation permettrait d'améliorer, évidemment, la vitesse de développement. Donc là, je vous ai parlé à court terme, mais à plus long terme, on vise Gaston non plus comme un outil juridique, mais comme un outil global de gestion administrative. Et ça nous permettrait, à travers ce projet, de venir lutter contre la surcharge administrative et la pression administrative que subissent les agriculteurs aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de rendre aux agriculteurs leur souveraineté et leur autonomie. Si ça vous parle, n'hésitez pas à nous soutenir. Merci. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501